Les entendies Bienvenue, chers élèves, dans cette nouvelle leçon du lexique qui s'intitule « Les entendies ». On va commencer par un petit rappel. Regardez la phrase suivante. « La jeune fille, Mouna, aide sa mère à préparer un beau repas. » Je vous demande maintenant de remplacer le mot « aide » et le mot « beau » dans cette phrase sans que le sens de la phrase change. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à votre avis ? On peut dire « La jeune fille, Mouna, au lieu de dire aide, on peut dire se tient. » « Sa mère a préparé un, au lieu de dire beau, on peut dire un merveilleux repas. » Voilà. Maintenant, essayez de déterminer la nature de chaque mot. Commençons par le premier mot « aide ». Qu'il est sa nature, voilà, c'est un verbe. Et le mot « soutien », c'est un verbe aussi. Le mot « beau », pardon, c'est un adjectif. Et le mot « merveilleux », c'est aussi, c'est un adjectif. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer maintenant dans les deux phrases. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons remplacé un verbe par un autre verbe. Et nous avons remplacé un adjectif par un adjectif. Les deux phrases ont le même sens. On les appelle les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Et ils appartiennent à la même classe grammaticale. Ça veut dire que si on veut remplacer un verbe, on doit écrire un autre verbe. On remplace un adjectif par un autre adjectif, etc. On va commencer notre deuxième étape. Regardez ce texte, on va le lire et l'expliquer. Le virus, ou bien le nouveau virus COVID-19, ne laisse discuter, ça veut dire parler sans s, beaucoup, les précautions qu'il faut prendre pour lutter contre sa propagation. Pour, ou bien contre, la propagation de ce virus. En voici donc quelques-unes. Ça veut dire quelques précautions. Premièrement, se laver toujours les mains avec de l'eau et du savon. Ne jamais fréquenter les lieux publics, comme les restaurants, les marchés, etc. Entrer chez soi et ne sortir que dans les cas nécessaires. Etc. Voilà. Regardons la première phrase. Se laver toujours les mains. Je vais souligner le mot toujours. Voilà. Regardez maintenant la deuxième phrase et dites-moi, est-ce qu'il y a un mot qui dit l'opposé du mot toujours ? Ne jamais fréquenter les lieux publics. Voilà. Le mot, c'est jamais. On doit jamais fréquenter les lieux publics. On va dire que jamais est l'antonyme du mot toujours. Ce sont des antonymes. Voilà. Et à partir de cet exemple, on va élaborer ensemble une règle. Comme une définition, les antonymes sont des mots ayant un sens opposé ou un sens contraire. Voilà. Suivez avec moi. Alors, les antonymes sont des mots ayant un sens. Comment ? Un sens opposé ou bien un sens contraire. Voilà. Regardons maintenant la troisième phrase. Entrer chez soi et ne sortir que dans les cas nécessaires. Voilà. Dans cette phrase, nous avons deux mots qui forment, deux mots qui sont des antonymes. L'iquels. Voilà. Vous avez d'abord le mot entrer. Quel est son antonyme ? C'est le mot sortir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi ? Quelle est la nature de ces deux mots ? Voilà. Ce sont des verbes. Le mot entrer est un verbe et le mot sortir est un verbe. Voilà. On peut dire aussi que les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Deuxièmement, on peut dire qu'ils appartiennent à la même classe grammaticale. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si vous avez un adjectif, son antonyme doit être un adjectif. Si vous avez un nom, son antonyme doit être également un nom, un nom, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire également ? Voilà. On peut donner quelques exemples. Voilà. On peut dire que les antonymes, ils peuvent être soit diverses. dix verbes. Dix verbes. L'exemple. Voilà. On peut écrire cet exemple. Par exemple, entrer, sortir, ou bien monter, je monte, je descends. Monter, descendre. Par exemple, par exemple, monter et descendre. Ils, ça veut dire les antonymes, ils peuvent être aussi des noms. Exemple, ami, son antonyme, si, ennemi. Ami, mon ami, bien, ennemi. Les antonymes peuvent être également des adjectifs. Voilà. Exemple. On peut dire possible, impossible. Ou bien petit, grand. Petit, son antonyme, c'est le mot, ou bien l'adjectif, grand. Et finalement, ils peuvent être des adverbes. L'exemple. Tôt. Je suis arrivé tôt. Ou bien l'antonyme, si, para. Tôt, sans circonflexe, son antonyme, c'est le mot, tard. Voilà. On peut ajouter une autre remarque, que certains antonymes peuvent se former en utilisant des préfixes. Voilà, cette remarque est très importante. On peut dire que certains antonymes. On peut dire que certains antonymes peuvent se former en utilisant des... préfixes. Attention maintenant, c'est très intéressant. Regardez. Certains antonymes peuvent se former en utilisant des préfixes. revenons au texte, et dites-moi, est-ce qu'il est impossible de lutter contre la propagation du virus COVID-19 ? Est-ce qu'il est impossible ? Bien sûr qu'on n'en a, elle est possible. Voilà. On va écrire les deux mots. Possible. On va souligner que, ici, nous avons un mot qui commence par P. Normalement, on doit écrire IN, mais parce que le mot commence par la lettre P, on doit écrire impossible. Au lieu d'écrire la lettre N, on va écrire la lettre M. Donc, après avoir terminé l'élaboration de la règle, de cette leçon, on passe à faire quelques exercices d'application. Voilà. Commençons par le premier. Associez chaque mot à son antonyme, ou bien à son opposé. Cherchez l'antonyme du mot blanc. Est-ce que son antonyme est le mot ouvrir, méchant, ou bien noir ? Voilà. Son antonyme est le mot noir. Passons au deuxième mot. Fermez. Quel est son antonyme ? Son antonyme est le mot ouvrir. Et gentil, son antonyme est le mot méchant. Voilà. Comme nous l'avons déjà souligné dans la rubrique que je retiens, nous avons le mot fermi. Sa nature, c'est un verbe. Ouvrir, aussi, c'est un verbe. Nous avons deux mots opposés ayant la même classe grammaticale. Blanc et noir, ce sont deux adjectifs. Et gentil et méchant sont aussi des mots adjectifs. Nous avons dit que les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. On passe maintenant au dernier exercice. Dans cet exercice, on va former des antonymes à partir des préfixes suivants. Voilà. Le premier mot, c'est « barqué ». Son antonyme, c'est « homme barqué ». « Homme », c'est le préfixe. « Barqué ». Qui est l'antonyme du mot « légal » ? Son antonyme est « illégal ». « Il », « illégal ». Et finalement, l'antonyme du mot « chargé », c'est « déchargé ». Voilà. Avant de clôturer cette leçon, faites les autres exercices que vous avez dans le livre. Et bon courage ! Merci. Merci. Merci.